Dis-nous Guy, qu'est-ce que tu nous joues ? Oui, alors tu m'as envoyé, il y a deux jours, une tablature sur Blowing the Wind. Je vais te jouer ça si tu veux. Super. Bon, on y va. Je garde quand même ma tablature. Oui, bien sûr, bien sûr. Je l'ai recopiée parce que j'ai mis sur la tablette, mais jouer de la harmonica et en même temps faire dérouler, ça ne va pas. On va me faire copier. C'est un brouillon. D'accord. Bon, je vais m'aider de cette tablature. Bon, alors, je commence par le couvlet ou le refrain ? Comme tu veux, le refrain. Ça commence par le refrain. Bon, on porte. Sous-titrage ST' 501 Alors, le deuxième couplet, c'est à peu près le même. Bon, je vais quand même le jouer. Sous-titrage ST' 501 Voilà, je pour mets la moitié. Bon, ça ne fait rien. Je termine par le refrain. Ok, super. Alors, ici, on applaudit comme ça, comme on n'entend rien. Il y a quelques hésitations, mais je trouve ça pas mal parce que tu l'as eu il y a vraiment peu de temps. Tu l'as pris quand ? Oui, il y a deux jours. Il y a deux jours, oui. Et toi, donc, c'est bien. Tu as bien bossé quand même. Bravo. C'est assez facile parce que ce sont des notes qui se rapprochent, qui sont près l'une de l'autre. 6, 5, 5, 4. Et voilà, c'est quand même assez facile. Et je te disais à ce propos, à propos des tablatures, c'est difficile de déchiffrer un morceau qu'on ne connaît pas. Il est plus facile de déchiffrer une tablature d'un morceau qu'on connaît. Mais c'est beaucoup plus facile. C'est pour ça que je veux tester la nouvelle tablature avec le rythme pour voir si ça vous aide plus. Parce que là, c'est vrai que tu as bien écouté le morceau et rythmiquement, c'était pas mal. On a bien reconnu. Oui, parce que je connaissais ce morceau, bien sûr. Tout le monde le connaît. C'est pour ça que ça m'a beaucoup aidé. D'accord, super. Il y a juste une chose qui serait pas mal. Si vous le faites aussi, c'est que comme Guy, vous recopiez par exemple une tablature sur un papier et puis vous regardez votre papier, c'est pas très bon de jouer la tête en bas parce que vous risquez de faire de tomber la salive sur les hanches et donc ça risque de bloquer les hanches. Le mieux, c'est de jouer dans l'autre sens. Évidemment, je ne vous demande pas de coller la tablature au plafond et de jouer comme ça. Mais par contre, de la voir vraiment devant les yeux. Donc, la meilleure chose à faire, vous achetez un huître. Ah oui, c'est Alphée qui est en train de déménager là. Donc, vous achetez ça. Et voilà, donc c'est pliable et comme ça, vous pouvez régler à la hauteur que vous voulez. Vous soyez assis ou debout et comme ça, vous avez la partition devant les yeux et ça vous évite de faire ça et de regarder et de pencher la tête. Ce n'est pas évident de jouer comme ça et puis vous risquez de bloquer l'harmonica. Donc, ça, c'est un bon achat à faire. Ça s'achète dans tous les magasins de musique. Il y a ce modèle-là. Ce modèle-là, il est très ancien parce qu'il date d'un grand-oncle qui jouait de la mandoline à la tigane. Et il m'a offert, quand j'ai démarré la musique à la Flute Quebec, il m'a offert son pépite. Mais, vous voyez, c'est hyper solide parce que ça fait combien ? 38 ans que je l'ai. Ça fait bientôt 40 ans que j'ai de pépite et ça tient toujours. Pourtant, je m'en suis pas mal servi. Donc, ça, c'est vraiment pas mal d'avoir ça. OK.